C'est un livre qui est paru en septembre 2023, un peu avant les événements du 7 octobre. J'ai étudié les liens entre le wokisme et l'islamisme en partant des facultés américaines. Malheureusement, on voit que les événements qui se sont déroulés depuis le mois d'octobre sur les campus américains et français corrobore l'enquête que j'avais faite l'année dernière à la même époque, malheureusement. Et donc moi, j'analyse les liens entre ce nouveau progressisme et... Oui, ce n'est pas vraiment organisé, mais ce sont des liens qui sont parus au grand jour depuis un an, mais qui étaient déjà là en sous-bassement avant, parce qu'ils sont dans les idées qu'il y a d'un côté un angle mort chez les militants progressistes, qu'ils ne voient pas la montée d'un islam politique, et de l'autre côté, des militants de l'islam politique qui ont bien compris tout l'intérêt qu'il y avait à se couler dans les thèses des néo-progressistes dans les universités, entre autres. Le conflottisme dans les paroles ? Ah non, ce n'est pas du tout... Non, moi, c'est un livre... C'est une enquête journalistique. Tout est en source ouverte, tout est vérifiable. Et je fais uniquement des recoupements, et j'ai juste fait mon métier de journaliste en écrivant ce livre. Voilà, c'est basé sur de la documentation et des entretiens. Non, j'ai écrit un premier livre avec un professeur qui était paru en 2022 sur la montée de l'islam politique à l'intérieur de l'éducation nationale. Et on a voulu aller plus loin, et j'ai voulu voir d'où venait ce déni chez beaucoup de nos collègues et de nos amis par rapport à la montée de l'islam politique en Europe et aux États-Unis. Et donc je me suis aperçue qu'il y avait une autre idéologie qui était en jeu et que les deux se rejoignaient. Et donc je démontre comment, par quel mécanisme intellectuel, on en arrive à justifier l'injustifiable en quelque sorte. C'est pas très consensuel, mais le but du jeu n'était pas de faire quelque chose de polémique. Je suis pas du tout une polémiste, moi je suis une journaliste, et je voulais analyser des sources qui sont là, mais avec un angle nouveau qui n'avait pas encore été utilisé jusqu'à présent. Voilà, je vous en prie.